Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu bouillant concernant Destiny depuis ces derniers jours. Donc on a pu apprendre que Destiny, le seigneur de fer, sortait uniquement sur PS4 et sur Xbox One. Et que pour la première fois depuis le lancement de Destiny, les consoles de All Gen, donc PS3 et 360, seraient mises à l'écart. Et ne bénéficieraient pas du nouveau DLC tout simplement, donc Rise of Iron en anglais. Alors il y a eu beaucoup de retours sur nos vidéos avec Lady, on a constaté ça. Beaucoup, beaucoup de retours. Alors tout simplement, en premier lieu, j'aimerais vous montrer un screen qui a été publié par Bungie. On peut voir que jusqu'ici, donc depuis septembre 2014 et ce jusqu'à août 2016, vous voyez directement que la progression des personnages était similaire. Donc que ça soit sur PS3 ou PS4. C'est-à-dire que si vous étiez sur PS3 et que vous passiez sur PS4, vous gardiez le même personnage. Et à partir de août 2016, donc juste avant Rise of Iron, il faut savoir que les progressions des personnages vont être séparées. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les progressions seront différentes. Vous n'aurez pas le même personnage sur PS3 que sur PS4. Voilà, donc ça, ça a vraiment créé la polémique. Vraiment, beaucoup de gens sont vraiment mécontents du fait que le DLC ne sorte pas sur les anciennes consoles. Et d'un côté, je peux comprendre ça puisque c'est vrai que depuis le début de Destiny, sur PS3 et 360, ils ont eu vraiment tous les DLC. Et que là, c'est vraiment le dernier DLC de Destiny 1. Et voilà, c'est vraiment... Alors, voilà, moi, je suis sur PS4. Donc c'est vrai que ça ne me concerne pas. Mais je suis un petit peu déçu pour vous puisque c'est vrai que le dernier DLC, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Et que, ben voilà, ça vous laisse un petit peu sur votre fin. Je trouve ça vraiment dommage. Mais d'un autre côté, les gars, il faut se dire une chose. C'est que les consoles PS4 et Xbox One sont sorties depuis 3 ans et demi. Bientôt 4 ans qu'elles sont sorties. Et que désormais, un tout développeur, que ce soit pour tout type de jeu, se tourne désormais uniquement sur PS4 ou sur Xbox One. Donc voilà. Et c'est vrai que pour nous, possesseurs des nouvelles consoles, le fait de développer un DLC qui soit à la fois sur les anciennes consoles et les nouvelles, ça va bloquer un petit peu, si vous voulez, l'envie du développeur d'aller au-delà. Vous voyez, d'aller au-delà des capacités de la PS3 et de la 360. Donc c'est vrai que pour les nouveaux possesseurs, enfin des nouvelles consoles, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir un DLC qui ne soit développé que sur les current gen, j'ai envie de dire, les PS4 et les Xbox One. Voilà. Donc ça, ça a vraiment fait polémique. Je sais que ça fera encore polémique sur cette vidéo dans l'espace des commentaires. Mais voilà, d'un côté, je suis déçu pour vous. C'est vrai que vous allez rester sur votre fin, que le DLC ne va pas sortir pour vous. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 4 ans que les nouvelles consoles sont sorties. Alors certes, c'est un coût. Je sais, il y a des gens parmi vous qui sont assez jeunes et qui doivent demander à chaque fois à leurs parents d'acheter une console, d'acheter un jeu. Voilà, il y a différentes classes sociales également. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Tout le monde ne peut pas s'acheter une nouvelle console. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les développeurs, que ce soit même pour Call of Duty, le prochain Call of sort uniquement sur One et PS4. Ils ont oublié les anciennes consoles. Donc là, maintenant, les gars, je pense qu'il est grand temps de se dire qu'il est temps, tout simplement, de se tourner vers les nouvelles consoles. Même si certains n'auront pas, tout simplement, l'argent pour puisqu'ils sont vraiment jeunes. C'est vraiment dommage pour vous, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, pour nous, les nouveaux possesseurs, il faut comprendre aussi que pour nous, ça permet tout simplement d'avoir du contenu qui soit à la hauteur de nos nouvelles consoles. Et ça, c'est important. Et il faut savoir également que Destiny 2 ne sortira pas, évidemment, sur PS3 et 360. Si à l'avenir, vous voulez jouer à Destiny 2, pardon, qui sortira en 2017, il faudra tout simplement mettre la main au portefeuille. Voilà. J'espère en tout cas que, voilà, ça ira. Peut-être que parmi vous, certains vont pouvoir acheter les nouvelles consoles. D'ailleurs, il y a un screen qui est paru aussi sur un site internet ou sur Facebook, il me semble. Donc, je vous mets le screen à l'écran, tout simplement, d'une version Game of the Year de Destiny. Alors, attention, rien n'est confirmé à ce niveau-là. Mais apparemment, si vraiment cette version serait confirmée, il y aurait à la fois Destiny, à la fois Taken King et à la fois Rise of Iron dans cette édition Game of the Year. Ce qui vous ferait vraiment une réduction vraiment énorme sur la collection complète de Destiny. Et j'espère vraiment que ça sortira pour ceux qui vont passer sur les nouvelles consoles. Ça vous permettra tout simplement de gagner quand même, enfin, de garder un petit peu d'argent, de ne pas dépenser trop. J'espère vraiment qu'ils vont le faire et qu'ils vont penser à vous. En tout cas, vous voyez, moi, je pense à vous. Franchement, ça emmerde de voir qu'il y a des gens qui aiment Destiny tout comme moi, tout comme nous, hein. Qui aiment Destiny et qui vont être bloqués à ce niveau-là, voilà. En tout cas, vous savez, vous avez tout mon soutien. J'espère que nombreux d'entre vous pourront passer sur PSK ou sur One. J'ai oublié de vous dire également, les potes, avant qu'on se quitte, j'ai pu voir dans les commentaires que certains ont commencé à faire des pétitions. Alors, il y a eu deux types de pétitions. Tout simplement, le premier, c'était pour le prix de 30€. Alors, si vous voulez juste mon avis pour le prix. À l'époque, on nous avait dit que Destiny 2 sortait en 2016, qu'il ne devait plus y avoir d'autres DLC, qu'il ne devait y avoir que des mises à jour qui étaient toutes gratuites. On a eu la mise à jour d'avril qui était gratuite notamment. Et dernièrement, donc en janvier, on a pu apprendre que Destiny 2 était repoussé en 2017 et que pour nous faire patienter, Bungie travaillait sur Rise of Iron. Ils le vendent au prix de 30€. Franchement, moi, je ne trouve pas que c'est volé pour le contenu qu'ils nous annoncent. Certes, on ne devait plus avoir de DLC payant, mais dû au retard de Destiny 2, ils ont choisi cette stratégie-là qui, pour moi, c'est un prix tout simplement parce que je veux du contenu sur Destiny. Et je suis prêt à payer pour, voilà. Donc, certains, je sais, comme je vous l'ai dit auparavant, ce n'est pas aussi facile pour tout le monde. Mais voilà, moi, je suis prêt à payer et ça ne me dérange absolument pas. Et deuxième chose, d'autres faisaient la pétition pour avoir le DLC sur PS3 et 360. Là, je vous le dis direct, les gars, c'est peine perdue. Ça ne sert à rien. La pétition ne marchera pas tout simplement parce que ce contenu, donc les seigneurs de fer, Rise of Iron, ne peut pas être mis sur PS3 ou 360. La console n'a pas la capacité pour. Voilà, tout simplement. Quant à moi, je vous laisse, les potes. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501